Je trouve ça dommage quand même que le chinois, vous ne pouvez pas vous tromper, ait été fermé. Je sais bien, mais Georges est allé en ouvrir un ailleurs. Où ça, ailleurs ? Non, non, je ne parlais pas du village d'Ayer, je voulais dire... A un autre endroit. Autre part. Ailleurs, quoi. Ah, d'accord. Bien, je pense que c'est le bon moment pour exposer notre quête à notre nouveau compagnon. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais, il serait temps de le faire, ouais. Merci de le confirmer. J'espère que tu me pardonneras cette question, j'y verrai, mais... Sans vouloir vous commander, bien sûr, je serai à votre place, je ne lui demanderai pas si ça va. Oh, il va encore péter une latte, sinon ! Mais qu'est-ce que c'est à la fin votre problème avec moi qui vais bien ou non ? Eh bien, tu parlais tout seul, quand même, c'était assez inquiétant. Mais vous vous foutez de moi ! Je parlais avec Falouf, vous l'avez entendu, non ? Euh, non. Pas vraiment, non. Eh bien, je pense que c'est clair, non ? Est-ce que je suis schizophrène ? Non, je suis le fantôme d'un pharaon égyptien, ta gueule ! Et c'est encore un cours référentiel avec le joueur du grenier, et c'est l'alchémiste. Hein ? Quoi ? Non, non, je me fous de ta gueule. En fait, t'es le seul à m'entendre. Je comprends mieux certains trucs, maintenant. Alors, c'est bon ? T'es en ordre avec toi-même ? Alors, en fait, c'est très simple. Quand j'étais chez moi, tranquille, genre mère des personnes, le dieu Falouf m'a dit d'aller chercher la relique des affres dans une quête qui serait nommée la croisade solitaire, tout en récupérant des compagnons de chemin en route, mais je suis le seul à entendre cet abruti parler. Tu risques vraiment rien à l'insulter comme ça ? Ah si, si, clairement, il m'a déjà tué, mais je vais mieux. Il m'a ressuscité. Il a besoin de moi. Et plus elle fatigue de me rendre la vie. Oh mais fais gaffe, quand même ! Comme quoi, tu veilles effectivement sur nous, j'avais bien raison. Ouais, enfin, je sais pas si j'appellerais ça réellement veiller sur nous, vu qu'il passe plus de temps à se bidonner qu'à réellement travailler. Oh, je ne vois pas pourquoi, sûrement aucune raison. Je propose que nous allions nous coucher, cela fait tout de même beaucoup d'informations et de fatigue à gérer en si peu de temps. C'est vrai, on a fait pas mal de chemin depuis du bonheur. Et puis monter les tentes et faire le feu, ça a fatigué encore plus. Je suis pour également et j'y verrai d'or déjà. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage ST' 501